Wilfried de Villers, on connaît le lieu de détention de l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine, c'est au fin fond du cercle polaire. Oui, le principal opposant au Kremlin, condamné à 19 ans de prison en 2021, a été transféré de la colonie pénitentiaire de la région de Vladimir, 250 km de Moscou, à celle de Sharpe, 3000 km de la capitale russe, une région isolée, au-delà même du cercle polaire, particulièrement difficile d'accès, qui compte plusieurs colonies pénitentiaires de ce genre. Celle où il est détenu désormais, la numéro 3, est réputée pour être l'une des plus dures du pays, généralement réservée aux condamnés à perpétuité et aux détenus les plus dangereux. Son avocat a pu lui rendre visite ces derniers jours, alors que les proches d'Alexei Navalny étaient sans nouvelles de lui depuis le début du mois. Situation malheureusement habituelle lors de transferts de ce type en Russie. L'un de ses collaborateurs, Ivan Zhdanov, a réagi sur X. Il voit dans cet éloignement de Moscou un objectif très politique du Kremlin, isoler le plus possible l'opposant, alors que l'élection présidentielle de mars 2024 approche. Autre signe de pression, ces nouvelles poursuites pour vandalisme engagées contre Alexei Navalny, qui pourrait écoper de trois années supplémentaires de détention. Il ferait deux villaires, et puis c'est une première.